Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence virtuelle sur l'impact socio-économique, psychologique et environnemental du confinement et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui deux professeurs de l'Université de Genève, professeur Édouard Jontat, bonsoir, bonjour, bonjour, vous êtes professeur à la faculté de psychologie des sciences de l'éducation, c'est ça, également au CNRS à Paris et vous êtes spécialiste du développement psychologique de l'enfant, c'est ça, avec nous également Nicolas Favet, bonjour, alors vous êtes professeur de psychologie également à l'Université de Genève, également responsable de l'unité de recherche du centre d'études de la famille au CHUV à Lausanne et votre domaine de spécialisation c'est la famille, c'est le développement au sein de la famille. Alors vous devant votre écran vous pourrez durant toute cette heure que nous allons passer ensemble poser vos questions avec, en tapant sur l'onglet questions réponses qui apparaît sur votre écran et je prendrai vos questions au fur et à mesure, il faut que cette heure soit interactive et participative. Alors nous venons de vivre une période absolument incroyable, dans le fond 3,4 milliards d'êtres humains sur la planète, riches, pauvres, hommes, femmes, nord-sud, etc. Tous nous avons vécu confinés, c'est une période assez folle, pour certains c'est un moment charnière du développement de l'humanité, pour d'autres dans le fond rien va changer, tout va continuer comme avant, peut-être même en pire. Alors j'ai envie pour commencer de vous poser à l'un et à l'autre cette question pour vous dans votre domaine de spécialisation, c'est-à-dire pour vous la famille, c'est une période charnière, ça va laisser des traces ou alors dans le fond business as usual comme on dit en français ? Alors c'est difficile de savoir maintenant les traces que ça va laisser, si ça va en laisser, maintenant on sait plus les questions que ça pose par rapport à l'organisation de la famille, c'est aussi compliqué de savoir si ça va avoir un effet, enfin si cette période va avoir un effet direct sur la famille, son organisation, sur sa manière de fonctionner ou si ça va avoir un effet indirect par le biais de problèmes économiques, par le biais des changements sociaux que cette période va impliquer. Donc on sait en tout cas à quoi les familles vont être confrontées, en tout cas les défis que ça va poser. On sait que c'est une période qui a fonctionné un petit peu comme un accélérateur de fonctionnement, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les familles dans lesquelles il y avait des difficultés, ça les a peut-être grandi par le fait que tout d'un coup on s'est retrouvés tous ensemble pendant une certaine période. Et puis les familles dans lesquelles on a un peu plus de créativité, ça a peut-être favorisé l'émergence de nouvelles manières d'être, de nouvelles activités en commun. Donc effectivement ça explique. Donc une sorte d'effet loupe, ça accentue les familles en problème, ont peut-être eu encore plus de problèmes. Alors on va vous poser la question tout à l'heure, si vous attendez à l'augmentation de pathologies, psychopathologies et lesquelles. Merci et vous-même professeur Janta, dans votre domaine, c'est-à-dire l'enfance, qu'est-ce que ça a pu laisser cette période comme trace ? Alors il y aura des traces, c'est sûr. Est-ce que ça sera un moment charnière pour les enfants ? On ne le sait pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va rester dans les mémoires, ça c'est sûr. Et puis il va y avoir tout un tas de questions sur comment ça s'est passé l'école à la maison, comment ça s'est passé vivre avec sa famille. Il y a tout un tas de questions que les gens du coup se posent, puisque là du coup ils sont confrontés au quotidien avec à la fois leur vie professionnelle, leur vie de parents, les enfants, leur vie entre eux. Il a fallu du coup se réorganiser, complètement. Et puis là, on a pu voir vraiment cette période comme un effet loupe, un révélateur de tout ce qui existait dans notre société, qui était plus ou moins visible, plus ou moins présent. Et puis là, d'un coup, c'était tout un coup évident, les inégalités sociales, la façon d'appréhender la situation, les enfants pour qui c'était vraiment une chance d'être dans le confinement. Pour d'autres, c'était vraiment une catastrophe, vraiment un révélateur des situations actuelles. Une accentuation aussi des fossés socio-économiques. On a pu dire l'école à la maison, ça a été magnifique pour des parents éduqués, formés, qui ont chacun un ordinateur. Et ça a pu être un désastre, en fait, pour des parents confinés dans des petits appartements. Voilà, donc oui, il y a toute une littérature qui montre l'influence et le rôle vraiment crucial des parents dans l'accompagnement des enfants dans leur scolarité, dans leur développement. Et là, d'un coup, cette situation, c'est une situation expérimentale assez unique, a révéler en fait ce qu'on sait déjà. Mais alors là, c'était flagrant que si, évidemment, si j'ai des conditions socio-économiques, un espace, un ordinateur, du temps, un niveau d'éducation qui permet du coup d'accompagner l'enfant, c'est plus facile. Si je suis tout seul, je n'ai pas beaucoup de moyens financiers, j'ai un seul ordinateur à partager, je ne comprends pas bien les mécanismes de l'école, ça va être extrêmement difficile. Donc là, c'est vraiment un révélateur ultime. – Professeur Favé, alors si on va prendre du côté des familles dans les problèmes qui ont été révélés, qui ont pu voir le jour durant cette période de confinement et qui vont peut-être laisser des traces, il y a eu ce problème des violences familiales. On a pu voir une augmentation de plaintes dans les commissariats, etc. Qu'est-ce que ça vous dit ? – Alors, le fait que les violences augmentent quand les gens sont rassemblés, c'est quelque chose qui est assez connu. On sait qu'il y a des périodes qui sont à risque de violence, que ce sont les périodes de Noël, que ce soit toutes sortes de fêtes de famille. Donc dès que vous mettez ensemble des familles dans lesquelles vous avez des tensions et, je dirais, une propension à la violence, ça a tendance évidemment à l'augmenter. Donc là, du coup, ça a été une période particulièrement longue pendant laquelle les gens se sont retrouvés ensemble. Donc ça a rendu, du coup, évidemment, d'autant plus probable que des comportements de violence puissent apparaître, puisqu'on sait bien qu'en général, quand vous avez la tension qui monte, quand vous commencez à vous disputer, une manière de casser la chose, c'est de partir, c'est de fuir quand vous pouvez. Et là, en l'occurrence, vous étiez dans une situation dans laquelle c'était beaucoup plus compliqué de le faire. – Avec des conséquences, évidemment, après, on va voir sur les enfants, évidemment. – Vous vous attendez globalement à une augmentation des psychopathologies à la suite de ce confinement ? Est-ce qu'on peut dire, on vient de vivre une période pour les familles à problème qui va laisser, qui a été une sorte de tremblement de terre ? – Alors, on peut imaginer, la pathologie, elle se développe souvent sur un terrain de vulnérabilité. Donc on peut imaginer que certaines vulnérabilités ont été rudement mises à l'épreuve. Donc, effectivement, il peut y avoir des troubles anxieux, des troubles dépressifs, du stress post-traumatique même. Après être passé de façon relativement positive et constructive à travers toute cette période, tout d'un coup, se retrouver dans la période post-confinement, boum, on est passé à travers tout ça, puis tout d'un coup, il n'y a plus rien, on a dû utiliser beaucoup de ressources. Donc, il peut y avoir un après-coup qui peut aussi se produire. Donc oui, c'est possible, effectivement. Après, il faut savoir si c'est des pathologies qui vont avoir une expression à long terme, ça, c'est un corps ouvert. – Alors, pour l'enfant, pour les enfants, prenons, dans un premier temps, les problèmes, confinement, famille à problème, violence, conséquences pour l'enfant ? – Des conséquences tout à fait significatives à tous les domaines, du coup, qui vont nécessiter une prise en charge plus ou moins forte là où sont actuellement les enfants. Mais c'est vrai que du coup, quand ils vont retourner à l'école ou en institution, il va falloir travailler beaucoup avec eux sur ce qui s'est passé, essayer de réinterpréter, comprendre la situation, pourquoi, montrer qu'ils ne sont pas responsables, que c'est vraiment une situation historique que personne n'avait vécue. Donc, faire tout un travail d'explicitation, de verbalisation pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais oui, tout d'un coup, il se passe des choses assez incroyables dans tous les sens du terme. Forcément, ça va avoir des effets, mais pour certains enfants, ça va vraiment à des effets extrêmement négatifs. Pour d'autres, ça va être aussi des effets positifs. Ça va beaucoup dépendre du contexte socio-économiste, du contexte psychologique de chaque famille, de chaque situation. – Je rappelle que vous pouvez poser des questions aux professeurs. Il y a peut-être des professeurs ou des enseignants qui nous écoutent. Quel conseil vous auriez, parce que dans le fond, un enseignant va retrouver ou retrouve ces jours-ci des classes, dont certains élèves qui ont pu vivre des traumatismes ou une période extrêmement difficile ? – Alors, on est en train d'ailleurs de préparer un petit livret d'aide, notamment pour les enseignants, mais on peut conseiller de beaucoup travailler sur tout ce qu'on appelle les compétences émotionnelles, c'est-à-dire d'essayer de parler des émotions ressenties, vécues à chaque instant. Pourquoi les émotions, quand ils reviennent à l'école, qu'est-ce qui s'est passé ? Essayer de verbaliser, essayer de comprendre les causes et conséquences, et puis essayer de dialoguer, d'expliciter, verbaliser, puisqu'on sait qu'il y a tout un tas de recherches qui montrent que dès qu'on passe à la verbalisation, à l'explicitation, ça aide les enfants à mieux réguler ses émotions. – Donc c'est un travail que vous conseillez à faire dans les écoles ? – Les parents, les écoles, on n'a pas intérêt à faire du déni en disant c'est comme s'il n'y avait rien eu, moi ça s'est bien passé, donc du coup je n'ai pas de problème, non il faut pouvoir en parler, après s'ils n'ont pas envie d'en parler, ils n'en parlent pas, mais il faut au moins proposer l'espace de discussion, de travail, faire des dessins, des jeux, des jeux du faire-semblant, même les enfants quand il y a tout un tas de jeux de faire-semblant, quand ils jouent tout seuls, il y a tout un tas de situations, si on écoute bien, qui ressemblent, qui prennent des informations dues au confinement, des événements qu'il y a eu, et du coup essayer d'utiliser ces instants-là pour essayer de discuter de pourquoi ils disent des choses comme ça, pourquoi tel personnage fait telle chose. – Donc quand un enfant vit une situation traumatique, verbaliser, c'est le même conseil pour les familles dans le fond ? – Oui, d'une certaine manière, en fait le meilleur conseil, c'est effectivement un conseil assez banal, c'est une vieille recette, mais qui marche très bien, c'est de se parler. Souvent, le fonctionnement d'une famille, il se fait souvent, je dirais, un petit peu sur le tas, c'est-à-dire qu'on s'habitue à fonctionner d'une certaine manière, qui s'occupe de quoi, de quelles tâches, les rituels de la vie de tous les jours, comment on organise le repas, etc. Et là, il y a un certain nombre de choses qui ont dû être changées et qui certainement ont changé aussi un petit peu sur le tas, c'est-à-dire qu'on s'est adapté rapidement et ça vaut la peine après de discuter finalement sur ce qu'on a fait et de se dire, est-ce que c'était mieux la façon dont on a fonctionné pendant cette période-là ou est-ce qu'on revient au fonctionnement qu'on avait avant ? Donc finalement, de se parler, de discuter de ce qu'on a fait, de la façon dont on s'est réorganisé. Et puis surtout, une chose alors extrêmement importante, ça aussi, ça peut avoir l'air assez banal, mais c'est finalement quelque chose qu'on oublie très souvent dans les relations, c'est de se remercier les uns les autres pour le travail qui a été fait, les changements qui ont été faits et l'effort qui a été fait par tous les membres de la famille et tous les membres des familles pour pouvoir s'adapter à cette situation. Donc à vous entendre, c'est tout de même une période qui a été quand même extraordinaire, on l'a dit, mais qui n'a pas été anodine. Il ne faut pas passer par-dessus, ni pour les familles, ni pour les enfants, ni pour les professeurs. Il vaut la peine d'en parler. Une personne nous écrit, merci de nous donner des conseils pour nous aider, nous qui n'osons peut-être plus sortir, qui sommes angoissés par le risque d'être contaminés, autant adultes qu'enfants. Alors, bien évidemment, il faut prendre en compte, il y a des personnes qui sont prêtes à prendre des risques, d'autres qui ne prennent pas de risques, mais il faut quand même regarder la situation globale. Et là, actuellement, à l'instant T, aujourd'hui, quand on regarde la situation, nous, à Genève, on est dans une situation plutôt sécure et agréable. Quand on respecte les soins, les gestes barrières, les petits comportements de la vie quotidienne, pour l'instant, je dirais qu'on n'est pas en insécurité massive. Donc, il faut réapprendre à vivre normalement, en faisant attention à le gel, les masques dans des situations extrêmes, ou des choses comme ça. – Ça, c'est donc pour les enfants, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin avec vous, professeur Favé, je suis d'une famille où nous sommes, nous avons peur, nous sommes, dans le fond, dans la peur, et ça existe. Là aussi, verbalisons, allons voir un psy, allons voir, que fait-on ? – Je vous rappelle, il n'y a pas forcément besoin d'aller voir un psy, si je peux dire. – Pour tout ? – Pour tout, non, c'est dire, alors d'abord, ne pas avoir peur de dire qu'on a peur, c'est ça, donc pas se forcer de devoir faire des choses, ou à la limite, effectivement, de sortir, ou de se dire, tiens, maintenant, je ne vais pas oser dire que je n'ose pas aller voir mes amis, ou alors, si je vais voir mes amis, je ne vais pas oser leur dire que je n'ai pas envie de leur serrer la main ou de leur faire la bise. Non, il faut pouvoir dire ce qu'on ressent, et pouvoir verbaliser, pouvoir dire, on arrive envers quelqu'un, je ne vous sers pas la main, je ne vous fais pas la bise, je ne préfère pas. Donc ça, il faut effectivement pouvoir le faire. Et puis, ne pas hésiter à employer, parce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, évidemment, des difficultés qui se sont produites, mais il y a eu aussi énormément de créativité, de choses positives. – Voilà, on parle plutôt des choses qui ne vont pas. – Voilà, il y a eu énormément de choses extrêmement créatives, et on l'a vu dans tout ce qui a été inventé pour garder les contacts familiaux. Alors, heureusement, on bénéficie de technologies qui permettent de se voir, de se parler, mais on a vu qu'il y a aussi eu des montages dans certains EMS avec des rideaux, dans lesquels on pouvait glisser les mains, etc. Voilà, il y a des choses qui ont été inventées, et il ne faut pas avoir peur, je dirais, d'utiliser tous les moyens alternatifs qui permettent de garder le contact. Ça, c'est extrêmement important pour ne pas avoir un sentiment de solitude, de garder le contact, tout en respectant le fait qu'on n'est pas encore tout à fait à l'aise pour aller voir les gens et être en direct avec eux. Une personne, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, dans le fond, c'est une période qui a eu un effet loupe, qui a accentué les problèmes, une personne nous dit le confinement a validé des comportements phobiques tels que les TOC, par exemple. Comment aider les personnes en souffrance ? Je ne sais pas si l'un ou l'autre... Alors, ça dépend si c'est un décomportement pathologique ou si c'est juste des comportements liés à la situation, mais on peut adopter la politique des petits pas, c'est-à-dire de se réapproprier tout doucement. Par exemple, le gel, si on est passé toutes les demi-heures, on peut graduellement en faire de moins en moins et puis dire, alors là, le gel, c'est vraiment quand je vais dans un endroit que je ne connais pas ou quand je sors, dès que je rentre ou je sors. Politique des petits pas, ça permet de se réapproprier un peu son espace et son environnement. Donc, si vous regardez vos conseils, d'abord, de mettre un mot sur les souffrances, d'en parler, de ne pas faire comme si, tant dans les écoles que dans les familles. Et deuxième conseil, d'espacer, en fait, la politique des petits pas, c'est ce que vous dites. Avant de passer à une autre question, je vais quand même vous poser la question de ce que ça a pu apporter de positif, cette époque que nous venons de vivre. – Alors, j'aurais juste quelque chose à dire sur la question précédente, justement, sur les... Alors, je vais contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si on voit quelque chose qui apparaît de type trouble obsessionnel-compulsif ou une anxiété trop forte, là, il ne faut pas hésiter alors, effectivement, à les consulter, parce qu'on sait que c'est des types de troubles qui ont tendance à être envahissants. C'est-à-dire que si on n'y prête pas attention, puis on se dit, j'arriverai à les surmonter, ils ont tendance à progressivement envahir un petit peu tous les domaines de la vie. Donc, plus tôt on les arrête, le mieux c'est. Si effectivement, il y a quelque chose comme ça qui est en train de démarrer. D'accord. OK. Conseil, donc, les points positifs de cette période, ce que ça a pu apporter pour les enfants, pour les familles, pour les familles d'abord ? Alors, je pense qu'il y a un point positif. Il y a un point positif extrêmement important, c'est que dans l'ère technologique à laquelle nous vivons, nous nous sommes rendus compte, finalement, que même si ça peut aider, ça ne remplace pas tout. Et je pense qu'on s'est rendu compte de ce qu'on perdait quand on ne pouvait pas être avec les autres, être dans le contact, d'être avec quelqu'un, le toucher, le voir de visure en trois dimensions et pas sur un écran d'ordinateur. Donc ça, ça a été un aspect positif, alors on va dire pour, dans un deuxième temps, dans la période elle-même, il y a eu toute une créativité, justement, qui s'est développée. Et on peut imaginer que, dans beaucoup de familles, on s'est découvert une capacité à inventer des choses qui vont peut-être rester, peut-être, des nouvelles manières d'être ensemble, de jouer ensemble, d'avoir instauré un certain nombre de rituels qui peuvent rester dans le temps. Sortir en famille, faire des tours à vélo, enfin, découvrir la nature, avoir le temps. De redécouvrir le plaisir d'avoir été ensemble et peut-être que ça, c'est quelque chose qui va durer. Donc les traces seront peut-être aussi positives, finalement, dans ce qui va durer. Pour les enfants ? Oui, alors, pour les enfants, on peut vraiment se dire que c'est une prise de conscience des petits plaisirs de la vie quotidienne, de ce que je peux faire ou que je ne peux pas faire. Par exemple, me lever plus tard, pas aller à l'école, faire mes devoirs avec mes parents, mes amis, discuter, utiliser des nouvelles façons d'apprendre, redécouvrir un fonctionnement dans la journée, beaucoup plus flexible, beaucoup plus adapté aux besoins, enfin, tout un tas d'activités de la vie quotidienne qui, autrefois, étaient surtout automatisées, pas forcément pensées. Et puis là, d'un coup, il y a des choses qu'on se dit, ah mais mince, j'adorais faire ça, je ne peux plus le faire, maintenant, je le fais ou je ne le fais plus. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, alors, du coup, redécouvrir les relations sociales. Donc, on voit bien que les jeux vidéo, les écrans, c'est extrêmement important. La technologie nous a permis de faire tout un tas de choses incroyables, mais après, on a vu que ce n'était pas suffisant, qu'il y avait autre chose qui était nécessaire. Et donc, du coup, je suis d'accord avec mon collègue, vraiment, il va y avoir aussi tout un tas de choses que les gens vont pouvoir réinterroger et réutiliser après dans la façon d'interagir avec leurs enfants ou même sur les activités qu'ils ont pu proposer à leurs enfants. Sachant que ça a été quand même très difficile quand on avait le travail à côté de s'occuper en plus des enfants en vie quotidienne, en vie scolaire. Et c'était une triple tâche extrêmement compliquée. Ce qui est frappant, vous êtes les deux professeurs, mais aussi chercheurs, dans votre institut et au CNRS. Ce qui est frappant, c'est qu'on a pris des mesures, on est dans un air du temps quand même qui est très individualiste, qui est très centré sur la personne, la satisfaction du besoin personnel. Et on a pris une mesure collective, en fait. Tout le monde a été confiné. Riches, pauvres, nord, sud, femmes, hommes, tout le monde. 3,4 milliards qui obéissent à la même norme. Qu'est-ce que ça vous dit ? Est-ce que ça, ça va laisser des traces ? Ou ça va laisser dans la mémoire quelque chose ? D'une certaine manière, oui. J'espère que ça, ça laissera des traces. Parce que c'est vrai qu'on est dans une période dans laquelle on dit qu'il faut se réaliser soi-même, où la priorité est souvent mise sur soi. Ce qui est bien par certains aspects, mais ce qui n'est pas toujours bien. Et là, effectivement, tout d'un coup, il y a une injonction collective. Pour le bien de tout le monde, il faut que chacun s'autodiscipline. Donc, peut-être que ce qui va rester, c'est aussi un sens du fait qu'on n'est pas tout seul, on est plusieurs. Et même au niveau, à l'échelle d'une famille, ça veut dire que ce que je fais dans ma famille a un impact sur l'ensemble de la famille. Donc, oui, je pense que ça peut être une certaine manière un rappel du fait, encore une fois, qu'on est profondément sociaux et interdépendants les uns des autres. Et que c'est possible, dans le fond, aussi. Peut-être, on l'a souvent dit, en matière écologique, surtout pas, ou d'autres, de progrès sociaux, c'est pas possible, c'est pas possible. Tout à coup, quelque chose d'incroyable semble possible. Oui, effectivement. On dit qu'on est dans une espèce d'emballement qu'on ne peut plus arrêter. et vraisemblablement, on peut, d'une certaine manière, en tout cas, freiner. Pour vous, quelle réflexion ? Oui, c'est vraiment montrer que... Enfin, ça montre vraiment qu'on se développe, on se construit dans et par le social. Qu'un individu seul, qui doit réaliser ses propres désirs, qui répond qu'à ses besoins, ça ne marche pas, en fait. Une société, une culture, ça ne marche que parce qu'on est forcément en interaction avec des règles sociales, notre société, d'une culture, qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas totalement la jouer entièrement égoïste et qu'on est obligé de coopérer pour développer tout un tas de comportements altruistes et que ça ne peut pas marcher autrement, en fait. Et là, vraiment, cette situation nous montre ça. C'est notre côté social et le besoin aussi de respecter des règles collectives et que c'est comme pour le code de la route ou tout un tas de choses comme ça. Si tout le monde se fait faire ce qu'on veut, ça ne marche pas. Il faut à un moment donné avoir des règles collectives pour que tout le monde puisse avancer et fonctionner. Voilà. Vous pouvez toujours vous poser vos questions. Professeur Favec, spécialiste de la famille, professeur Jean Tapp, spécialiste des enfants. Est-ce qu'il y a des études universitaires qui ont été engagées sur cette période extraordinaire auxquelles on peut se référer ? Est-ce que, par exemple, vous, dans votre domaine, dans votre université, soit à Genève, soit au CHUV, est-ce que vous avez engagé des études ? Alors, moi, je n'en ai pas engagé personnellement, mais il y en a un certain nombre qui sont en train d'être menés, je dirais, à tous les niveaux, effectivement, que ce soit au niveau de la pathologie qui a pu se déclarer dans ces périodes-là, que ce soit au niveau de la créativité, de la façon dont les familles a fonctionné, que ce soit au niveau socio-économique. Il y a un certain nombre d'études qui ont démarré un peu partout, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a étudié dans le fond ? Qu'est-ce qu'il y aurait à étudier, selon vous ? Des tas de choses. Moi, ce qui m'intéresserait, alors, ce qui m'intéresserait, c'est d'étudier justement comment les familles ont pu, comment les groupes, les couples, les familles, les groupes ont pu se réorganiser et comment, quelle créativité et comment cette créativité a été mise en œuvre. Comment est-ce qu'on a discuté entre nous pour savoir, à partir de maintenant, comment est-ce qu'on allait fonctionner, est-ce qu'on allait changer quelque chose ou pas ? C'est-à-dire, en fait, toute la renégociation des règles qui régule la vie quotidienne. Et ça, je trouvais extrêmement intéressant parce que finalement, ça a été, d'une certaine manière, ça a été une période dans laquelle on a eu de façon extrêmement ramassée la nécessité de mobiliser tout ce qui fait notre fonctionnement social d'habitude, c'est-à-dire s'adapter aux autres, se réguler, se mettre d'accord sur ce qu'on va faire. Et là, tout d'un coup, il y a eu cette accélération par rapport à ça et ça peut être extrêmement révélateur, notamment des processus de changement. Alors, d'un point de vue thérapeutique, je dirais, ça va être extrêmement intéressant de savoir comment ces processus de changement ont été mis en œuvre parce que ça peut inspirer aussi ceux qui travaillent après thérapeutiquement avec des familles ou avec les groupes pour les aider à changer. C'est-à-dire, on pourrait analyser comment les familles se sont adaptées pour aider d'autres familles qui... Exactement. C'est souvent comme ça qu'on arrive à progresser. C'est en apprenant des gens comment ils ont réussi à résoudre certaines situations. Ça peut inspirer la façon d'aider ceux qui, pour des raisons X ou Y, sont bloqués et n'arrivent pas à faire ce changement. J'ai envie de vous poser une question. Vous êtes professeur, vous n'êtes pas clinicien, vous ne rencontrez pas des familles. Plus maintenant. J'ai eu, été, mais je ne suis plus. Voilà. D'accord. Merci. Et pour la même question concernant les enfants. Alors, il faut se dire qu'il y a des centaines et milliers d'études qui sont lancées par le monde parce que c'est vraiment une situation assez extraordinaire. et du coup, dans ces études, on étudie à peu près tous les aspects du développement psychologique. Alors, ça peut être, par exemple, il y a tout un tas d'études de qu'est-ce que les enfants ont compris d'un virus, comment ça marche, comment ça se transmet, tout ce qui fait appel à ce qu'on appelle les connaissances naïves, qu'est-ce qu'on comprend de la vie. On sait que les enfants, ils n'ont pas une appréhension globale des phénomènes biologiques. Et là, qu'est-ce qu'ils ont compris du phénomène ? Puisqu'il y a eu tout un tas d'informations contradictoires dans les médias. Donc, c'est extrêmement compliqué parce que les chercheurs, eux-mêmes, étaient en train de découvrir des choses sur le virus. Donc, comment les enfants ont compris, comment les adolescents ont compris ? On peut étudier aussi qu'est-ce qui a été appris par l'école à la maison, l'impact des nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on a pu apprendre facilement, qu'est-ce qu'on n'a pas pu apprendre facilement parce que, du coup, c'était très difficile d'appréhender des concepts spatiaux qui fait qu'en 3D, c'est très difficile d'accéder. On peut aussi étudier, par exemple, pour les enfants typiques, les enfants ordinaires, comment les parents ont pu faire classe, qu'est-ce qu'ils ont compris du curriculum, de la façon d'enseigner. Du coup, ils se sont aperçus que c'était enseigner, c'était un vrai métier, c'était extrêmement compliqué. Du coup, ça a valorisé aussi le rôle des enseignants. On peut aussi étudier, il y a tout un secteur qui n'a pas du tout été, qui a posé beaucoup de problèmes, c'est le suivi des enfants à besoins particuliers, ceux qui étaient en thérapie, ceux qui étaient pris, la prise en charge. Est-ce que, du coup, on peut faire du suivi d'enfants, de thérapie, par des nouvelles technologies ? Vous voyez, tout un tas de questions. Les gens ont trouvé tout un tas. Il y a une créativité incroyable, ce qui fait le propre de notre espèce, d'ailleurs. Et puis, du coup, il y a plein de gens qui ont fait des situations. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que les gens ont retenu pour se préparer au prochain événement. Si dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, il faut refaire la même chose, qu'est-ce que je vais retenir, qu'est-ce que je ne vais pas retenir ? Et d'ailleurs, ce retour d'expérience mériterait d'être travaillé et pensé. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vous propose maintenant qu'on prenne vraiment les questions et qu'on y réponde de manière à ce que chacun puisse... Alors, première question. Pensez-vous que les hommes politiques aient pris conscience des besoins autres de notre société ? En tant que neuropsychologue, envisagez-vous d'interroger, par exemple, des femmes enceintes sur leur vécu ? Alors, peut-être qu'il y a deux questions en une, mais neuropsychologue, envisagez-vous d'interroger des femmes enceintes sur leur vécu dans vos études ? Là, par exemple, c'est très important parce qu'il y a eu des mesures très spécifiques pendant les accouchements. Du coup, l'accès à l'hôpital, tout un tas d'habitudes. Il y a la famille qui vient prendre en photo, qui vient discuter. Il y a un support social et environnemental extrêmement fort pour les familles. Là, il y a des mamans qui se sont retrouvées quasi toutes seules. Le papa est venu et il y a des petites visites. Du coup, ça va mériter de travailler sur là-dessus. Est-ce qu'il y a eu un manque ? Est-ce que vraiment ce manque a été décisif ? Est-ce qu'ils le regrettent ? Parce qu'on a eu ce confinement qui fait que la famille n'a pas pu supporter la maman comme il se doit. Bébé génération Covid. Cette période a entraîné une augmentation du temps passé sur les écrans, notamment pour les adolescents. Les parents s'inquiètent de ne plus réussir à ramener leurs enfants à une utilisation contrôlée. Que conseillez-vous à ces parents ? Moi, je suis pour que les parents, même adolescents, parce qu'on a tendance à penser que les adolescents, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il faut reprendre le contrôle et essayer de contrôler surtout les contenus. C'est-à-dire essayer de discuter avec eux, voir au jeu. Mais évidemment, pendant la situation extrême, on n'a plus, on a joué et on n'avait pas le choix. À un moment donné, j'avais besoin de travailler, faire autre chose, notre adolescent, il jouait. Et puis, il communiquait avec ses voisins et puis il s'en servait aussi pour son travail. Donc, c'était logique que ça devienne très présent. Mais maintenant, il faudrait ? Maintenant, il faut, politique des petits pas, réintroduire une régulation progressive sur la durée, la quantité, la fréquence et les contenus. Il faut reprendre le contrôle. Donc, on retient bien ce que vous dites, politique des petits pas et verbalisation de cette période vécue. Alors, effectivement, il n'y a pas des petits pas, mais surtout, de ne pas réagir trop vite parce que dans dans un grand nombre de cas, en fait, ça se régule tout seul. Donc, ce n'est pas parce que même un ado est resté beaucoup sur l'écran qu'il va automatiquement après ne plus pouvoir s'en détacher. Chez beaucoup, ça va se réguler tout seul. C'est-à-dire qu'il va y avoir une lassitude, il va y avoir le plaisir de pouvoir ressortir, voir les copains plutôt que de rester sur son écran. Après, il faut bien sûr être vigilant parce qu'il y en a certains, là aussi, chez qui il y a peut-être une certaine vulnérabilité par rapport à ça, il y en a certains qui vont rester un petit peu plus scotché et là, effectivement, il faut reprendre le contrôle petit à petit. Est-ce que la réalité virtuelle pourrait aider les groupes qui n'arrivent pas à se réorganiser pendant le reconfinement ? Avez-vous connaissance de recherche dans ce domaine ? Alors, la réalité virtuelle, c'est vraiment un champ qui se développe massivement puisque maintenant, on a une réalité virtuelle qui simule la vision, évidemment, en 3D, le son, même quasiment, il y a quelques indices tactiles. Donc après, la réalité virtuelle maintenant commence à être utilisée dans des thérapies, par exemple, pour les TOC ou des choses comme ça. Mais là, spécifiquement, pour l'histoire du confinement, ça n'a pas été vraiment utilisé parce que le développement technologique n'est pas encore assez au point. Mais peut-être que dans 10-20 ans, la réalité virtuelle permettra de faire une réunion de famille virtuellement. C'est de plus en plus utilisé maintenant même pour ce qui est relationnel, ce qu'on appelle les jeux sérieux dans lesquels, finalement, la personne qui joue est dans une situation de type familial, par exemple, et puis elle échange avec les personnes. Ça se fait pour travailler notamment avec les familles de personnes qui souffrent de maladies d'Alzheimer. Échange avec les membres de la famille, échange avec le patient, avec les médecins. Et puis après, il y a toute une sorte d'arborescence ensuite de décisions qui sont prises et qui permettent aux participants de ces jeux de pouvoir simuler certaines situations et commencer à s'approprier les difficultés qu'il peut y avoir quand on est dans l'entourage d'une personne qui souffre de certaines maladies ou autres. Voilà une question qui peut amener à une étude, professeur Janta. Il y a-t-il une différence entre un enfant unique et un enfant dans une fratrie, dans la façon dont il a pu vivre ce confinement ? C'est clairement un objet d'étude. Alors, très probablement, il y a tout un tas de recherches qui montrent déjà que suivant son rang dans la fratrie, il y a tout un tas d'effets sur la perception, les capacités perceptives, tout un tas de fonctionnements psychologiques. Donc là, de fait, alors il n'y a pas d'études parce que les études sont en train d'être faites, mais probablement que la façon dont il a vécu l'enfant unique, le confinement et puis le déconfinement va être forcément différente que par rapport à une famille à deux, trois ou quatre où les enfants peuvent jouer entre eux. Si l'enfant était tout seul et puis que les parents étaient peu disponibles, forcément, il n'a pas vécu de la même façon. C'est une évidence. Et forcément, il va avoir une appréhension de la situation pas du tout de la même façon qu'une famille nombreuse qui a pu du coup développer tout un tas de jeux de société, faire des repas ensemble de la cuisine où du coup, il y avait tout un tas d'activités. Il y avait de la vie aussi, beaucoup plus de vie qu'en étant... Donc, il y a un effet, c'est sûr. Après, il faut attendre les résultats des études. Une personne nous demande s'il est possible de revoir cette conférence. Merci pour votre intérêt. J'ai posé la question avant de commencer. Donc, il y a une chaîne YouTube de l'Université de Genève et j'imagine qu'on va pouvoir revoir cette conférence une fois montée dans un ou deux jours sur cette chaîne. Une autre question. L'obéissance aux mesures ou sa désobéissance est assez différente selon les personnes. Que va-t-il rester des relations humaines alors que la Suisse est en train de retourner à la quasi-normalité ? Bon, c'est une relation assez vaste, relations humaines. Mais c'est la question qu'on se posait au début vous-même, à titre très, très personnel, professeur Favé. Vous avez vraiment l'impression que ça va laisser des traces ou vous pensez que, dans le fond, l'homme s'habitue un peu à tout et va vite rentrer dans la normalité ? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'espère que ça va légèrement dévier la normalité, ce qu'on appelle la normalité actuelle. C'est-à-dire que ça va laisser des traces, notamment justement dans l'envie et le plaisir de se retrouver. Et ça, c'est quelque chose qui a été quand même décrit par beaucoup, cette frustration finalement de devoir interagir à distance. Et alors, encore une fois, tous les moyens technologiques ont permis de rester en contact, mais en même temps montrer que ce contact, il doit quand même rester, il doit rester vivant. Il ne peut pas entièrement être réduit à quelque chose de technologique et on ne peut pas que dialoguer par Internet. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans une magnifique salle d'île. Voilà, j'aurais préféré que... Avec des personnes et beaucoup de gens qui écrivent et qui vous suivent tout de même. Vous-même, très personnellement, vous pensez que c'est une période qui va laisser des traces ou alors, encore une fois, l'homme s'habitue assez vite ? Alors, d'une part, l'homme s'habitue à peu près à tout, mais je pense que ça va laisser des traces, notamment si c'est réutilisé d'un point de vue politique, puisque là, ça va permettre de réinterroger quand même notre attitude dans les sociétés occidentales par rapport aux changements climatiques. Là, on a vu qu'il était possible d'arrêter un peu la machine. Donc, sous quelles conditions ? Mais on voit que ça a des conséquences économiques aussi dramatiques. Donc, on a vu qu'il y avait des métiers qui étaient totalement invisibles et qu'on s'aperçoit qu'en fait, ils sont essentiels à la société. Et puis, ils sont forcément moins bien valorisés parce que ce n'est pas les choses qu'on voit dans les médias, qu'on voit dans les journaux, mais qu'en fait, sans ces métiers-là, les routiers, les transporteurs, tous les artisans, on ne peut pas vivre. Donc, du coup, est-ce que ça va réinterroger ? J'espère. Ça a probablement, du coup, changé l'image que les enfants avaient de ces métiers-là puisque du coup, on a valorisé pour une fois des métiers qui ne sont pas valorisés habituellement. Donc, j'espère que ça va rester et ça va rester si les politiques, dans le bon sens du terme, réinvestissent le thème et puis discutent avec leur population sur qu'est-ce qu'on veut pour les prochaines années. On y va, on n'y va pas, dans quel domaine et comment ? Question très concrète, que peut-on proposer aux enseignants pour qu'ils continuent d'accompagner leurs étudiants, leurs élèves au niveau affectif, cours présentiels, quelles ressources, quelles consignes ? Voilà, un enseignant, c'est Amandine Rasse qui pose la question, quels conseils aux enseignants ? Alors, je ne sais pas le... Il y a tout un tas de sites ou de plateformes où on a mutualisé tout un tas d'outils et de conseils à destination notamment des enseignants qu'on fait un travail assez extraordinaire d'accompagnement à distance et puis là, on a découvert aussi qu'ils avaient besoin des parents et d'une relation extrêmement forte et qu'il y avait vraiment du... pas du co-enseignement mais que les parents étaient là pour supporter tout le travail dans le supporter dans le sens aider des enseignants. Donc, il faut aller voir tout un tas de plateformes qu'on pourra peut-être mettre sur la conférence pour aider les enseignants mais il existe... Nous-mêmes, on a développé des plateformes, des padlets où on recense toutes les ressources qui ont été inventées et fabriquées par tous les acteurs de enseignants, chercheurs, praticiens, neuropsychologues. Et M. Bacconet-Dufour demande, ou madame, des enfants se sont retrouvés rassurés dans le fond de faire l'école à la maison. Comment accompagner ces enfants à une reprise de la scolarité qu'on espère quand elle est normale à la rentrée ? Eh bien, de parler, expliciter, travailler avec l'enseignant et puis de voir que toute l'importance et du rôle crucial qu'a l'école pour favoriser ces apprentissages et qu'on a besoin des autres. L'école, ce n'est pas qu'une transmission de connaissances mais c'est aussi des connaissances qu'on dit psychosociales, d'interaction, apprendre à coopérer, à vivre à plusieurs et apprendre à respecter les règles, notamment. On fait ça aussi en famille mais aussi à l'école. Un spectateur anonyme dit « Fils unique, j'ai eu beaucoup de peine à gérer cette situation de confinement, m'occuper de mes parents, aider les voisins, télétravail, études. Je me suis rendu compte, je me suis beaucoup préoccupée des autres et pas assez de moi-même. Comment faire la part des choses en cas de deuxième vague ? » Eh bien, ne pas oublier de s'occuper de soi-même, ce qui est effectivement important aussi. Et c'est d'ailleurs quand on s'occupe de soi-même efficacement qu'on arrive à s'occuper des autres ensuite. Donc, il faut effectivement ne pas oublier aussi de prendre du temps pour soi, ne pas entièrement, complètement se dédier à s'occuper des autres. Donc ça, on sait que c'est un équilibre. On sait que ça peut être une charge très compliquée quand on doit prendre soin d'autres personnes qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes et qu'il faut faire très attention de ne pas se laisser complètement absorber dedans parce qu'on peut vite aller à l'épuisement. Donc, il ne faut pas… Donc, attention à l'épuisement. Donc, attention à l'épuisement. Absolument. Aussi à faire attention à soi et de ne pas uniquement… Et puis, on peut conseiller à cette personne, comme le disait mon collègue tout à l'heure, de remercier, c'est-à-dire de dire aux autres « Voyez, j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper. Est-ce qu'en c'est possible de faire un retour d'expérience une fois que la situation est stable et de dire « Moi, ça m'a manqué aussi les feedbacks positifs, le fait que le petit merci, le geste, c'est toujours moi qui appelle, j'ai jamais eu d'appel en retour, de signaler deux, trois petits comportements qu'on utilise et qui nous donnent de la ressource pour continuer à donner du soin à autrui. » Alors, une personne dit « Doit-on préparer les enfants à une deuxième vague ou faut-il attendre qu'elle arrive pour en parler ? » Moi, je dirais déjà qu'il faut préparer les adultes et les professionnels à travailler activement à une nouvelle situation. Probablement qu'on aura dans les prochaines années des choses comme ça. Mais comment le faire ? Alors, déjà, d'analyser absolument tout ce qui s'est fait. Je pense même qu'il y a tout un travail explicite à faire d'analyser qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et faire un retour d'expérience comme on fait ça habituellement et puis de préparer après à se dire « Le jour où on redevient tout à distance, comment, quel outil je vais mettre en place ? » Comme ça, on ira plus vite dans les processus de décision. On aura un kit de survie, en fait. Moi, je pense qu'on devrait, tous les professionnels devraient préparer activement au cas où. Et les non-professionnels, les familles aussi, à vous entendre. et qu'on suit des enfants et se dire « Si dans 2-3 ans on retrouve une telle période, qu'est-ce que je peux mettre en place ? » Et probablement qu'en pensant à toutes les autres stratégies qu'il est possible de mettre en place, ça va aider même si on ne s'en sert pas. Parce que ça va nous aider aussi à se dire qu'il y a d'autres possibles de ce qu'on fait actuellement. Donc moi, j'inviterais vraiment à retravailler pour la suite. Tout ce que vous dites, c'est vraiment verbaliser cette période, voir ce qui s'est passé en bien, en moins bien, voir qu'est-ce qu'il y a et en parler avec les principaux intéressés, les principales personnes. C'est ça, vous dites aussi. Et se préparer, effectivement, quitte ou en tout cas être préparé parce que le plus on l'est, le moins, si ça doit se reproduire, on le vivra comme une catastrophe. Donc, ça ne sera jamais prévu, enfin, ça ne va jamais se passer comme on a prévu. Ça ne sera jamais comme prévu, mais néanmoins, voilà. Là, il y a eu quand même une période, au tout début, il y a eu une période un petit peu de sidération. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé là, on s'est dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on pourrait encore faire des courses ? Est-ce qu'il va encore y avoir à manger ? Est-ce qu'il va... Donc, le plus on est préparé et le plus, je dirais, cette transition vers des situations exceptionnelles, si elles doivent se reproduire, le plus cette transition se fera plus facilement, si on veut, d'une certaine manière. Ma sœur de 8 ans a des difficultés scolaires et l'une de ses maîtresses a été plus ou moins méchante avec elle. Elle a horreur de l'école maintenant, elle réagit très mal à l'école, elle se sent mieux à la maison, elle a peur de la rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire ? Alors, c'est évidemment très difficile de donner comme ça. Bien sûr. Alors, verbalisation, médiation, discussion, et c'est d'expliquer qu'est-ce qui fait que dans l'école, qu'est-ce qui a bloqué, est-ce que c'est que le comportement de la maîtresse ? Pourquoi il a été qualifié de méchant ? Parce qu'un comportement dit méchant pour une personne, c'est vraiment horrible, pour une autre, ce n'est pas du tout le cas. Donc, vraiment identifier les points qui ont conduit à la personne à estimer ça comme quelque chose de vraiment méchant, discuter, rencontrer, et puis faire appel à un professionnel si vraiment on va sur quelque chose qui peut devenir comme une phobie scolaire ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être une phobie scolaire. Quelqu'un pose une question intéressante, vous l'évoquiez tout à l'heure, professeur Favé, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces familles qui, dans un premier temps, ont dévalisé les commerces. C'est vrai que, souvenons-nous, dans les premiers jours, la ruée vers les papiers de toilettes, par exemple, la peur de... qui paraît ridicule avec le... Ce n'est pas du tout ridicule, c'est des comportements d'imitation. La plupart de nos apprentissages se basent sur des imitations. La mode, les publicités, ça utilise ce mécanisme, c'est-à-dire je vois des choses. Donc, si la radio en parle, si je vois ça sur des écrans de télévision, moi, je vais dire, je vais faire pareil. C'est des comportements d'imitation et on fonctionne beaucoup par imitation. Donc, c'est assez logique que dès qu'on diffuse cette affaire-là, du coup, tout le monde se conduit de la même façon. Donc, il faut préparer en amont des processus de régulation pour éviter de voir de telles images ou de choses comme ça pour pouvoir faire aussi la politique des petits pas sur l'approvisionnement et des choses comme ça. C'est très clairement des cercles vicieux. Vous montrez une fois des rayonnages qui sont vides. Donc, du coup, ça crée une urgence et on se dit la plupart des gens qui ont acheté beaucoup n'avaient pas l'intention d'accaparer les ressources mais simplement avaient plutôt la crainte de ne plus avoir de ressources. C'est ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que je pense qu'il va avoir une pénurie et donc tout le monde pense la même chose donc tout le monde fait la même chose donc la pénurie va effectivement arriver. Mais ça, c'est de la régulation politique préalable du coup. Avant, et donc plus on va aider les gens à préparer, à penser et analyser ces comportements, plus on a des chances de limiter ces comportements qui sont du coup qui ont modifié la chaîne logistique, qui ont fait du bazar, créé de l'angoisse pour rien du tout en fait. Plus globalement, mais c'est l'objet d'une autre conférence. On pourrait se poser la question du pourquoi de cette non-préparation, impréparation absolue de toutes nos sociétés. Finalement, ce Covid a pris tout le monde par surprise, y compris la Suisse, pas de masques, pas de tests. Peut-être qu'on était dans le sentiment de toute puissance que rien ne peut nous arriver et regarder comment la diffusion, la Chine c'est loin, ça ne peut pas être nous. Après l'Italie, non, mais ils sont quand même moins efficaces que nous. Si ça mettait l'Afrique, ça aurait été... Voilà, donc chaque fois, ce sentiment que ça ne peut pas nous arriver parce qu'on est à part, parce qu'on a toujours une tendance à surévaluer nos propres compétences et qu'ailleurs, c'est moins bien et puis on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Thomas Maud pose une question précise. Quel impact du port du masque par l'entourage sur le développement psychomoteur des bébés et des jeunes enfants ? Est-ce qu'il y en a ? Peut-être que là aussi, c'est l'objet d'une équipe. Il y a justement, il y a des collègues qui étudient l'impact du masque par exemple quand le bébé il naît, il regarde sa maman. Là, il n'avait que sa maman mais d'habitude, il y a aussi son papote de temps en temps et puis il y avait toute la famille. Là, il va y avoir quelques personnes et puis s'il est confronté qu'à des personnes avec des masques, forcément, il aura une lecture du visage plus difficile parce qu'on sait que les regards se portent sur les yeux et la bouche donc la bouche est moins mais comme les masques ont été enlevés quelques semaines ou quelques heures d'exposition à un masque n'ont pas non plus un effet massif. L'enfant, il n'est pas confronté en permanence 24 heures sur 24 à des visages masqués. Si c'était le cas, là, il y aurait des problèmes mais ce n'est jamais le cas en fait. Vous êtes professeur, chercheur, peut-être des conseils. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre dans vos domaines, des mesures que vous pourriez conseiller à des politiques publiques à mettre en place à la suite de ce confinement pour les familles ? On a parlé des familles qui ont effectivement développé une créativité mais aussi des familles qui ont vécu des violences conjugales qu'on dit en augmentation. Il n'y a pas encore de statistiques. Je les ai cherchées mais qu'est-ce que vous... Alors, moi, vraiment, aide à la verbalisation et au partage d'expériences sur ce qui a marché et pas marché. Il faut pouvoir réfléchir en famille, en société, à l'école, dans toutes les institutions. Vraiment dresser la liste des raisons qui font que telle conduite a été efficace, telle conduite n'a pas été efficace. parce que si on ne réfléchit pas, on va reproduire les conduites qui ont été inefficaces. Deuxièmement, on peut lancer tout un programme de travail, par exemple, sur les compétences émotionnelles, travailler à la régulation des émotions pour essayer d'appréhender la situation, ce qu'on appelle les compétences psychosociales et on sait que ces compétences psychosociales, comme lire les émotions, comprendre les émotions, la coopération, l'entraide, ça se travaille dès le plus jeune âge et qu'en plus, ça a un impact sur les apprentissages scolaires. Donc, on sait que ces deux types d'apprentissages sont extrêmement liés. Donc, on peut les travailler explicitement. Il y a tout un tas de programmes de par le monde qui sont développés et là, je pense qu'on va en avoir encore plus besoin. Donc, dans le fond, vous dites qu'à vous entendre, l'Université de Genève devrait travailler avec le département de l'instruction. C'est le cas. C'est le cas. Il y a des programmes qui sont lancés. On a une très forte collaboration et tout un tas de programmes vont être lancés bientôt à la rentrée dans les prochaines écoles. en relation avec le Covid ou de toute façon ? En relation avec, de toute façon, on allait travailler sur ces compétences psychosociales qui font partie vraiment essentielles des apprentissages. Donc, c'est particulièrement adapté actuellement du coup. Vous pouvez peut-être nous donner un domaine précis. Eh bien, par exemple, on montre que ces compétences psychosociales d'appréhension des émotions, de comprendre les émotions, les causes, les conséquences, les stratégies de régulation, eh bien, plus un enfant est capable de les développer, plus du coup ça libère ses ressources attentionnelles et plus du coup il peut apprendre des contenus scolaires. Si vous arrivez à l'école et que vous êtes entièrement contaminé par des pensées négatives ou que vous êtes stressé, vous allez avoir le virus, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, on rumine, on rumine, on rumine. Du coup, l'enseignant, ce qu'il me raconte, j'entends rien, je ne peux pas apprendre. Il faut que moi, d'un point de vue affectif, je sois rassurée pour pouvoir être disponible et apprendre ce qu'on est en train de m'enseigner. Donc les journées scolaires pour les enfants devraient commencer par un sas de décontamination émotionnelle pour permettre, j'exagère, mais pour permettre d'apprendre. Oui, alors commencer, mais en tout cas, devraient, et c'est ce que beaucoup d'enseignants le font, de régulation. On sait bien que, par exemple, après une récréation, s'il y a eu des conflits majeurs, quand on rentre en classe, on n'est pas disponible pour apprendre. Nous-mêmes, si on s'est fâchés, on va en réunion ou on enseigne, on n'est pas disponible parce qu'on est en train de ruminer. Donc tout ce travail de régulation des émotions, de compréhension de pourquoi, dans telle situation, tu m'as énervé, tu ne peux pas énerver, là je stresse, j'ai peur de, tu m'as touché, eh bien ce travail-là doit être explicite, travaillé, pour pouvoir libérer ses ressources et que l'enfant, l'élève, soit disponible pour apprendre. Alors pour les familles... C'est dans ce sens-là qu'effectivement, la situation du Covid, pour ça, elle n'a pas été particulière. Les choses dont on parle là, c'est plus général, c'est global. Donc la préparation, ce n'est pas uniquement tout d'un coup à une situation de confinement en cas de pandémie, c'est une préparation effectivement à la compréhension émotionnelle et au vivre ensemble. Et c'est ça qui est important du point de vue, au cas où on se retrouve dans une situation comme ça, c'est ça qui sera utile pour affronter une situation de confinement. Et alors, quel conseil donneriez-vous, quelle préparation qui conserve les familles pour éviter les problèmes qu'on a pu rencontrer ? Alors dans les familles, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi, je dirais, la verbalisation des règles, le fait de ne pas oublier encore une fois de se remercier les uns les autres, de temps en temps ça ne fait pas de mal, de ce que chacun fait, c'est-à-dire de rendre, de continuer à rendre tout ce qui est relationnel vivant et de ne pas considérer que finalement, puisqu'on est ensemble, les choses vont de soi. Donc c'est vraiment de pouvoir verbaliser et puis de temps en temps se dire, de pouvoir aussi de temps en temps vérifier dans quelle mesure l'organisation qu'on a, la façon dont on fonctionne, est-ce qu'on est toujours content avec ? Est-ce que ça va bien ? Il y a deux ans, c'était bien, on s'est organisé comme ça puis après on prend l'habitude, on continue sur cette habitude mais est-ce que maintenant, c'est toujours quelque chose qu'on a envie de continuer ou bien est-ce qu'il faut qu'on change ? Et des fois, ça c'est compliqué à faire. C'est toujours très compliqué de discuter, de parler de la relation. On sait que dans les couples, tout d'un coup, des bilans positifs. Une fois, quand on commence à faire des bilans en général, c'est qu'on est arrivé à un point négatif qu'on a la peine à récupérer mais c'est assez compliqué de faire des bilans positifs, de dire, voilà, jusqu'à maintenant, on a avancé, on a fait ça comme ça, maintenant, est-ce qu'on change un petit peu ? Mais est-ce que par exemple, vous pensez qu'il y aurait des politiques publiques à développer déjà maintenant vers certains, on sait globalement pour être un peu grossière, qu'il est plus facile de confiner quand on a une maison de campagne que quand on habite dans un trois-pièces à quatre ou à six, dans un bloc, etc. Est-ce qu'il y a des politiques publiques précisément maintenant déjà ? Alors, il y a des... Oui, par exemple, l'accès au numérique. Ça suppose que tout le monde ait le matériel, ça suppose que tout le monde est connecté à un réseau. Si on est au fin fond de la montagne dans un petit village, faire du télétravail, ça devient impossible, on ne peut pas être confiné. Donc là, il y a une politique publique dans le sens sur les infrastructures. Il faut au moins que les outils soient disponibles pour toutes les familles. Alors là, il y avait des aides pour des familles qui n'avaient pas assez d'équipement. Si j'ai un seul ordinateur à la maison, j'ai deux enfants, on est deux en télétravail, on fait comment ? On se partage ? Comment on fait concrètement ? Donc là, c'est une vraie politique publique d'équipement et puis il faut qu'on ait l'infrastructure qui résiste. Donc là, de fait, et après, il y a une politique publique de discussion, de préparation, de mettre à disposition les ressources. Il y a eu tout un tas de décisions sur est-ce que tel logiciel est utilisé, tel autre, qui paye ce logiciel ? Zoom, nous, notre université, elle a acheté la licence, ça coûte de l'argent. Comment font les familles ? Alors, le DIP a mis à disposition à des familles des logiciels gratuits, mais comment on va faire ? Donc ça, ça pourrait être typiquement des politiques publiques d'aide, de préparation, du point de vue numérique, tout simplement, mais aussi préparation à tout ce qui est régulation et tout ce qui est l'ordre émotionnel, familial, interaction sociale pour préparer la suite. Toutes politiques publiques qui favorisent le fonctionnement familial et notamment dans l'égalité possible entre périmères et dans les congés parentaux, par exemple, et dans les politiques qui favoriseraient en tout cas la capacité à s'adapter à des situations diverses et variées. Il nous reste dix minutes, je regarde l'heure, il y a beaucoup de questions, c'est la preuve qu'on touche là un domaine important. Quels seraient les effets ? Non, y a-t-il des plateformes pour les compétences psychosociales, pour les professeurs de santé ? Comme vous le disiez tout à l'heure à propos des enseignants. Il y a tout un tas d'outils qui existent. On mettra les liens plus tard. On mettra les liens. On mettra des liens. Mais alors là, vraiment, au contraire, il y a trop d'outils. On a proposé des plateformes pour essayer de sélectionner et mettre des outils les plus sensés possibles. Il y a une telle créativité. Tout le monde a mis en accès libre tout ce qu'il fabriquait. On a fabriqué des choses. Vraiment, il y a une créativité humaine incroyable. Et puis une spontanéité, vraiment... Ce qui est la bonne chose de la société virtuelle. Exactement. Et ça, c'est typiquement, c'est ça qu'il faut mettre en évidence au niveau politique, public, prendre tout ce qui a marché et valoriser tout ce qui a marché. Céline Francais nous dit, oui, peut-être juste avant, quels seraient... On a parlé de famille, on a parlé d'enfants. Quels seraient les effets psychologiques sur une personne qui vit seule ? Qui vit seule et qui est restée seule en confinement ? C'est peut-être pas dans votre domaine de compétences, mais on peut imaginer que là, il y a... L'effet, là, évidemment, il peut être extrêmement négatif si le fait d'avoir vécu seul en confinement et, en plus, peut-être ne pas avoir eu la possibilité d'être en contact via les outils numériques, etc., ça, c'est quelque chose qui peut être effectivement très très dur parce que ça peut avoir donné l'impression d'être complètement coupé du monde et coupé des autres. Donc ça, on peut imaginer que ça aura des répercussions, effectivement. Mais peut-être que les personnes qui ont vécu seule se sont dit, il va falloir que je retravaille mes relations dans mon immeuble, la fête des voisins, à un moment donné, retisser des liens qui fait que, dans une nouvelle situation, je peux aller voir mon voisin en face, aller dire bonjour à mon voisin en face que je ne fréquente pas parce que tout le monde est submergé de ses contraintes et puis se dire, attention, dans mon environnement proche, je peux avoir des relations qui font qu'à un moment donné, par exemple, j'ai des connaissances seules, ils étaient 3-4 et puis ils se sont vus entre eux, mais que entre eux. Puis ils ont mis une règle, on ne se voit qu'entre nous, mais du coup, ça leur évitait d'être tout seuls et ils étaient dans le même immeuble. Céline Français, psychopraticienne, nous dit, verbaliser, analyser, réfléchir au retour d'expérience permet de se préparer, d'avoir une forme de contrôle en cas de confinement, mais en dehors de ce besoin de contrôle, que pensez-vous d'accepter de ressentir corporellement les événements vécus pour transformer le ressenti, s'ouvrir à une nouvelle créativité, à des besoins profonds de liens et d'engagement social ? Alors, tout un tas d'activités liées à la méditation, au yoga, ont eu un énorme succès pendant le confinement. Tout le monde s'est mis au yoga, entre guillemets, il y avait des vidéos partout, méditation. Il y a aussi le virtuel, il y a des cours de yoga partout. Voilà, donc vraiment, après, est-ce que la pratique va rester, pas rester, ça on va voir, mais du coup, on sait que la méditation, le travail, ça ne peut pas faire de mal. Donc du coup, si à un moment donné, ça permet de réfléchir justement à son corps, à tout ce que la personne vous a décrit dans son message, pourquoi pas ? Et vous répondez par la même question à Hervé Rémy qui demandait yoga, médication, est-ce là de bons remèdes ? Comment expliquer à un enfant la perte d'un proche par la Covid-19, sachant qu'on n'a pas pu... Alors, les recherches, par exemple, sur les effets de la méditation, il y a tout un tas de recherches qui ont des effets positifs psychosociaux chez l'adulte, ça s'est avéré, il y a vraiment tout un tas d'une grosse littérature qui montre des effets positifs. La méditation, dans le cadre scolaire, il y a très peu d'études. On a fait une revue de questions, il y a 10 ou 20 études publiées dans le monde et c'est, comment dire, ça a l'air positif, c'est, comment dire, intéressant, mais il n'y a pas vraiment de preuves, il y a des problèmes de contrôle, chose comme ça, mais on sent que c'est prometteur, mais il n'y a pas de véritables études. Quant au yoga, alors là, par contre, je n'ai pas de connaissances d'études qui montrent qu'il y a des effets positifs avérés, mais si les gens, ils sont contents de le faire, qu'à la fin, ils se sentent mieux et que ça participe à ma séance, je vais faire du yoga dans mon espace familial, comme ça, je suis tout seul, je suis tranquille et puis j'ai enfin mon espace personnel parce que j'étais trop en relation avec le reste, pourquoi pas, parce que ça, c'est un effet secondaire positif. Expliquer au sein d'une famille la perte d'un parent par la Covid, sachant qu'il n'y a souvent pas eu de cérémonie, enfin, il n'y a pas eu de cérémonie. Je pense qu'à ce moment-là, c'est important de faire un rituel qui remplacera la cérémonie, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose qui ritualise le deuil, qui est nécessaire pour les enfants, nécessaire pour les adultes aussi, donc qui permet de rétablir le fait qu'on n'a pas pu effectivement faire faire la cérémonie. En plus, il y a eu plein d'hésitations sur les protocoles au moment du deuil et ça, c'est vraiment typiquement dans les politiques publiques à prévoir la prochaine fois, il faut absolument qu'on puisse faire ce deuil, on ne peut pas exclure tout le monde et, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut penser à la santé mentale de tout l'environnement. Voilà, donc à un moment donné, il faut faire des procédures pour qu'on puisse faire ce deuil, alors virtuel, plus ou moins virtuel, mais à un moment donné, il y avait des mesures vraiment extrêmement strictes où personne ne pouvait assister à rien, enfin, je caricature, mais du coup, ça, ça se prépare typiquement pour éviter de faire vivre des situations qui vont rester pour là, du coup, qui vont avoir des traces. Une question qui va d'ailleurs nous permettre de conclure, c'est une très bonne question de conclusion, beaucoup de personnes autour de moi ont depuis le confinement le sentiment que leur travail est inutile, qu'il est une perte de temps, une perte de vie, que leur dire ? Est-ce le début d'une dépression globale au sein de la population ? Et je rajoute, ou est-ce le début d'une remise en question de la manière dont on se travaille ou les deux, dans le fond, professeur ? Je pense que ça peut être un peu les deux. Souvent, d'ailleurs, les remises en question passent par des dépressions. Oui, c'est vrai. Voilà, quand on se dit ça peut être, alors on peut le voir effectivement du côté négatif, se dire ça peut donner un sentiment de vide et d'inutilité, de dire mais voilà, on se donne, et tout ça pour ça, finalement, tout peut s'écrouler d'un seul coup par un facteur externe comme une pandémie. Donc est-ce que ça vaut la peine ? Un tout petit virus peut faire tomber tout ce qu'on est en train de faire. Et puis d'un autre côté, si on veut le voir du côté positif, c'est se dire tout d'un coup, on est dans une remise en question d'un mode de fonctionnement qui est quand même un peu une fuite en avant. Toujours produire plus, toujours travailler plus, aller le plus vite possible et on se dit tiens, ben là, finalement, oui, est-ce que ça vaut la peine ? Mais ça, dans le bon sens du terme, se dire est-ce que ça vaut la peine ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aussi de temps en temps arrêter le temps un petit peu, méditer, prendre le temps de sentir les choses et ça, ça peut être le côté positif. Moi, je dirais que si vraiment à un moment donné, il y a une... Là, alors il faut laisser un petit peu de temps, réfléchir, mais si on a vraiment le sentiment d'inutilité, eh bien du coup, quand c'est possible, il faut engager une reconversion et puis pas... Parce que ce n'est pas possible de vivre pour les prochaines années en se disant que je fais un truc inutile. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment repenser son mode de fonctionnement et il faut redonner du sens à ce qu'on fait. Si on n'est pas persuadé de ce que ce qu'on fait, c'est utile dans le sens utile... Alors, je ne sais pas si c'est utile le bon mot, mais si ça a du sens, eh bien du coup, il faut vite engager une procédure pour essayer de faire autre chose. Après, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, il faut y penser et essayer de trouver des solutions pour ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir essayé. Merci à vous deux. Merci, professeur Favet. Merci, professeur Jantin. Et merci à vous pour toutes ces questions. Désolée pour les questions qui n'ont pas eu de réponse. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir tout pu prendre, enfin, répondu à toutes les questions. Cette conférence, vous l'avez entendue, vous pouvez la revoir sur la chaîne YouTube de l'Université de Genève avec des références que vous allez pouvoir mettre pour les différentes plateformes de conseils. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada